Qu'est-ce que c'est une réussite ? Je pense qu'encore une fois, c'est une réussite. Là, c'est mon troisième Crasse Montana. J'étais à Dakla, à Bruxelles et ici. Le sujet cette fois-ci est super important parce que c'est un sujet que nous vivons tous les jours. Nous sommes sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Nous sommes connectés et beaucoup de personnes ne réalisent pas le danger qu'il y a avec un monde aussi interconnecté. Donc, aujourd'hui, nous allons parler justement de la cybersécurité, la cybercriminalité, les data breaches et les technologies à adopter pour se défendre contre, par exemple, des attaques de trolls qui détruisent l'Internet aujourd'hui, qui changent les réalités et qui attaquent. Donc, il y a beaucoup de logiciels, de systèmes pour se défendre. Donc, contre ce genre d'attaques, si vous voulez, de cyberattaques. Donc, ce sera une séance excessivement intéressante et importante. Aujourd'hui, avec l'interconnexion des réseaux, avec le fait qu'en ouvrant un e-mail et on ne sait pas d'où sort le mail, on peut révéler des informations privées, comme par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques sur les medical records, sur tout ce qui enregistre santé. Donc, il faut avoir une collaboration de tous les pays pour arriver à juguler ce fléau, pour l'accepter des bonnes raisons, qu'aujourd'hui, on peut être dans un pays des Caraïbes et puis on attaque un pays européen. Donc, la géographie aujourd'hui ne compte pas vraiment sur les réseaux. Le message, pour moi, il est clair, c'est qu'il faut, aujourd'hui, c'est une réalité, que les avancées technologiques, dans un monde aussi interconnecté, doivent être accompagnées de mesures préventives pour protéger non seulement les données privées, mais les personnes physiques aussi, qui sont excessivement vulnérables contre une série d'attaques en ligne qui peuvent détruire la réputation, qui peuvent détruire même la vie familiale d'un ou d'une personne. Il faut être sensibilisé, il faut comprendre ce qui se passe et il faut prendre des mesures pour y remédier.